ok donc on va commencer avec notre premier proverbe déjà vous verrez qu'au niveau du vocabulaire normalement il n'y a rien de compliqué on est vraiment sur du niveau grand débutant à chaque fois s'il ya des mots que vous ne connaissez pas vous conseille de prendre des notes c'est fait pour ça donc à chaque fois je vous rappelle le concept c'est issu de ce petit livre que j'aime bien donc à chaque fois je vous mets les références donc pour la vidéo youtube je vous mettrai les références dans la description à chaque fois le proverbe qu'on étudie il est écrit ici en gros à droite donc on est sur une lecture verticale puisque c'est un format manga et on va avoir donc une petite histoire en manga pour l'illustrer et en bas on a les explications et un petit peu plus de choses pour aller plus loin donc ce que je vous invite à faire dans un premier temps c'est lire à voix haute si possible je zoome un peu pour les furikana soit pas trop petit lire à voix haute ce proverbe donc prononcez-le entraînez-vous à le lire en kana si vous connaissez déjà ces deux kanji ben c'est cool parce que ce sont des kanji de niveau n5 n4 on va dire voilà dans niveau débutant et faux débutant donc je vous laisse déjà essayer de comprendre ce que veut dire ce proverbe et on discute juste après on explique ça ensemble essayez déjà de comprendre par vous même alors est ce que vous avez réussi à le prononcer donc le lien avec vous tonneri no hana wa akai tonneri no hana wa akai est-ce que vous reconnaissez tous les mots et toutes les particules qu'il ya dans ce proverbe déjà ici on a tonneri tonneri est ce que vous voyez ce que ça veut dire alors tonneri effectivement tonneri tout le chat qui crie tonneri no ton toro ton toro c'est ça c'est le tonneri de tonneri no toro donc ça peut vous aider à le retenir si jamais vous ne connaissiez pas ce mot tonneri ça veut dire le voisin donc littéralement le voisin la personne à côté ça peut être aussi la maison d'à côté ou autre donc tonneri ça veut dire le voisin hana ça je pense que c'est un mot que vous connaissez oui vous pouvez mettre des fleurs dans le chat c'est ça hana ici c'est la fleur donc attention à ne pas confondre avec hana le nez qui ne sont pas pareil en corne dit ici c'est bien le corne dit de la fleur avec la clé des plantes des végétaux au dessus et le dernier mot de vocabulaire qu'on a c'est akai akai qui est un adjectif en i qu'est ce que ça veut dire akai voilà c'est ça c'est la couleur rouge c'est rouge l'adjectif rouge je rappelle encore une fois la différence entre ak sans i et akai avec un i ak sans i c'est le nom c'est rouge le rouge akai c'est un adjectif en i qui veut dire quelque chose qui est rouge c'est l'adjectif maintenant on a deux particules les deux particules en question en général c'est les deux premières particules qu'on apprend en japonais tout cas dans les premières le wa donc qui s'écrit ha mais qui se prononce wa c'est la particule de thème et le no c'est la particule d'appartenance donc en japonais il faut bien penser à inverser entre tonari no hana c'est pas voisin de la fleur c'est la fleur ou les fleurs comme vous voulez il n'y a pas forcément de singulier pluriel la fleur ou les fleurs du voisin moi akai donc est rouge ou sont rouges les fleurs du voisin sont rouges la fleur du voisin est rouge traduisez comme vous voulez à votre avis déjà avant qu'on se lance dans la lecture du manga qu'est ce que ça peut vouloir dire ce proverbe est ce que vous avez une idée de sa signification de son sens ouais c'est ça vous avez deviné le concept ici qu'on veut représenter c'est le fait que l'herbe est plus verte à côté l'herbe est plus verte ailleurs l'herbe est plus fraîche ailleurs oui on peut aussi le dire voilà l'herbe est plus verte chez le voisin vous avez compris l'idée en fait c'est fait que votre voisin il a un truc qui est peut-être mieux que vous l'herbe est plus verte ailleurs c'est ça exactement donc on va regarder et bien comment on l'utilise ici on est toujours dans l'histoire sur les pâtissiers donc on avait déjà vu ça précédemment dans les autres proverbes du même bouquin et voilà on suit toujours donc une équipe de pâtissiers pour vous mettre dans le contexte histoire de comprendre cette page de manga en fait là ils vont faire un concours de pâtisserie se sont inscrits un concours de pâtisserie donc elle c'est leur formatrice quoi leur chef et formatrice et les deux jeunes là ce sont eux qui sont inscrits au concours et du coup du coup bah ils vont passer le concours concours de pâtisserie donc on va voir et bien ce qui se raconte dans cette histoire alors je zoome bien histoire que tout le monde puisse voir je pense que ça va on va commencer donc par la première bulle ici on est donc dans un encadré c'est juste pour donner une information je vous laisse lire il ya des katakana donc ça fait une petite révision katakana c'est pas plus mal alors allez-y je vous laisse lire ceci à voix haute et le mot en katakana je pense que vous pouvez deviner facilement en plus je vous ai raconté un peu de quoi ça parle ce qui est écrit en kanji là je vais demander aux élèves les plus avancés d'essayer de comprendre ce que ça veut dire alors c'est bon en katakana à votre avis qu'est ce que c'est je pense que vous avez deviné par rapport au contexte de l'histoire concours concours bah du coup c'est le concours justement donc la compétition le concours ici et ce taux jitsu qu'on a là je pense que vous avez reconnu le deuxième candy qui est le candy du soleil de la journée du jour et le taux ici c'est pour dire taux jitsu en fait c'est le jour même donc là c'est le jour du concours ça y est on y est donc c'est pour ça ils sont un petit peu stressés tous les deux alors je déplacerai ma tête juste après on va déjà lire ensemble cette première bulle et ensuite je bougerai ma tête pour que vous puissiez lire la deuxième donc ici on a la jeune fille qu'est ce qu'elle dit donc là c'est tout en hiragana vous pouvez lire avec moi on commence en haut à droite on termine en bas à gauche minna sugo so minna sugo so minna ça je pense que tout le monde peut comprendre ce gros son ici on est sur une forme qu'on étudie en général au niveau g lpt4 est ce que ceux qui sont déjà à ce niveau là ce que vous voyez ce que ça veut dire avoir l'air ouais c'est ça en fait ici c'est l'adjectif sugo i donc sugo i avec un i normalement qui veut dire incroyable fantastique génial voilà c'est un truc de fou quoi on quand on enlève le i et qu'on rajoute so derrière ça veut dire avoir l'air quelque chose le plus connu je pense c'est oishisou ça a l'air délicieux ça a l'air bon à manger donc la sugo so ça veut dire ils ont l'air incroyable et minna ça veut dire tout le monde donc les gens ici sont en train d'observer en fait leurs concurrents et ils se disent les autres ils ont l'air trop fou quoi enfin ils ont l'air incroyable ces gens et donc lui qu'est ce qu'il raconte ici on a peut-être du vocabulaire un peu spécifique on va voir je pense que si vous êtes n4 vous les comprenez dougou mo zai rio mo ii mono wo tsukatte iru na alors est-ce que vous comprenez déjà ces deux mots vocabulaire dougou et zai rio là c'est vraiment spécifique à la cuisine enfin on s'en sert quand même beaucoup dans la vie de tous les jours est-ce que vous voyez ce que ça peut vouloir dire c'est ça vous avez trouvé bravo donc dougou c'est tout ce qui est les ustensiles ou bien les outils ça dépend du contexte je pense que c'est plus des ustensiles parce qu'on parle de cuisine zai rio ce sont les ingrédients donc si on regarde un peu effectivement tout qui brille alors leurs ustensiles et tout les ingrédients donc ça aussi et ça aussi un l'un comme l'autre ii mono ii mono donc des bonnes choses des bons trucs wo tsukatte iru le verbe tsukau forme te iru donc être en train de donc en gros ils utilisent des bons trucs que ce soit leurs ustensiles ou leurs ingrédients ils utilisent vraiment des bons trucs et le na à la fin c'est vraiment juste pour insister en mode waouh ils utilisent vraiment des bons trucs hein et donc elle elle se dit waouh ils ont l'air trop fort voilà déjà pour cette bulle alors ici en fond de bulle comme ça on a toujours des petits des petits trucs annexes donc là c'est leur ressenti en fait puis c'est rigolo parce que du coup ils ont écrit ça en fonction de leur couleur de tablier enfin leur espèce de petit foulard là donc elle elle a ça en rose là en rose violet donc en gros elle se dit oh mon dieu et lui en vert à cause de ses cheveux et de son foulard il dit kaeritaku nattekita donc kaeritaku nattekita alors là il ya quatre choses imbriquées dans ce mot c'est toujours comme ça avec le japonais on prend un verbe simple et ensuite on va lui rajouter des formes et encore des formes et encore des formes dessus pour rajouter des nuances c'est le principe d'une langue agglutinante comme est le japonais on rajoute comme ça des trucs les uns sur les autres donc là est ce que est ce que vous voyez ce que ceci peut vouloir dire on va décomposer ensemble mais normalement là on est sur une fin de n5 n4 voilà les élèves qui ont déjà peut-être faire entre 1 et 2 en japonais je pense que vous pouvez essayer de décortiquer ça alors est ce que déjà au tout début le verbe c'est quoi quel est le verbe ici oui c'est ça donc on est sur le verbe kaeru kaerimasu qui veut dire rentrer chez soi ensuite on va décomposer petit à petit donc là on nous propose kaeritaku donc ici le ku il est là uniquement pour faire la jonction avec ce qui suit s'il y avait pas eu de suite on aurait eu kaeritai la forme en tai la forme en tai ça c'est pareil on est sur du n5 est ce que vous voyez ce que ça veut dire kaeritai vouloir rentrer c'est ça je veux rentrer la forme en tai elle exprime la volonté je veux faire quelque chose donc kaeritai kaeritai je veux rentrer chez moi donc on a ça on a la volonté kaeritai le i s'est transformé en q pour pouvoir rajouter quelque chose derrière donc ensuite on a kaeritaku na te ici le na te c'est le verbe naru narimasu devenir donc devenir faut pas le prendre au sens littéral je deviens quelque chose en vérité le devenir en japonais ici il exprime un changement d'état c'est à dire que avant on était comme ça et maintenant on est comme ça donc avant il avait pas envie de rentrer chez lui et maintenant qu'il a vu ça il a envie de rentrer chez lui donc il est devenu c'est moche mais traduction littérale il est devenu avoir envie de rentrer chez soi et le kita ici c'est pareil c'est vraiment pour traduire cette ce changement en fait ah bah maintenant je suis venu devenu envie de rentrer chez moi donc traduit séparément c'est très moche et ça ne veut rien dire en français ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'il ya eu un changement d'état en lui avant il n'avait pas envie de rentrer maintenant il a envie de rentrer chez lui donc ici ce qui était le plus important à repérer c'est la forme en taille vraiment kaeritai je veux rentrer chez moi donc ah ben ça m'a donné envie de rentrer chez moi c'est un peu ça en fait maintenant j'ai envie de rentrer c'est ça ok on continue elle donc leur prof leur coach leur boss qu'est ce qu'elle leur dit elle leur dit tonari no hana wa akai te yu desho donc ici c'est notre fameux proverbe dont on a parlé donc l'herbe est plus verte ailleurs si on reste sur la traduction japonaise donc les fleurs du voisin sont rouges ici on a un petit te yu desho c'est la même chose que to imasune ce serait à peu près la même chose en gros ici ça c'est pour citer donc là c'est un proverbe yu on dit desho n'est ce pas donc ah ben c'est ce qu'on dit que l'herbe est plus verte ailleurs n'est ce pas donc en gros elle leur dit oui vous voyez que enfin vous envier vos concurrents vous envier les voisins voilà vous avez l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et hop je vais me remonter un peu dernière dernière case qu'est ce qu'elle leur dit je vous laisse lire je pense que vous pouvez comprendre en tout cas deviner ce que ça veut dire je vous laisse le lire à votre alors on le lit ensemble d'un jeune anata tachinara de kira daijoubu daijoubu tout va bien ça va ça va aller ça va le faire d'ajoubu tout va bien anata tachinara de kira wa qu'est ce que vous reconnaissez ici comme mot parce que vous comprenez ce qu'elle dit donc là déjà on a un pronom personnel qui est anata tachi anata toi tu anata tachi tachi c'est la marque du pluriel donc vous toi au pluriel vous donc là elle parle à tous les deux vous deux donc vous nara nara c'est du conditionnel là c'est dans le sens bas en gros si c'est vous de kira c'est possible vous pouvez le faire en gros vous en êtes capable vous pouvez le faire parce que c'est vous comme c'est vous si c'est vous et ben ça va le faire c'est possible et le voir à la fin c'est une particule de fin de phrase qui est utilisé par les femmes c'est un peu comme le yo yo qui est utilisé par les hommes et par les femmes les hommes vont plutôt utiliser yo les femmes peuvent utiliser oua pour donner un genre voilà un petit peu plus doux féminin ou autre donc en gros ben si c'est vous vous en êtes capable vous allez y arriver tout va bien voilà pour la partie manga je dézoome vous me dites s'il ya des questions et ensuite on va passer au bas de la page donc on va avoir des explications un peu plus poussées sur ce proverbe savoir comment l'utiliser dans quel contexte on aura des exemples aussi et puis et puis voilà ce sera déjà pas mal est ce qui est bien justement c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ce proverbe parce que là dedans il y en a combien il y en a plus de 700 donc il ya du choix dans ce petit bouquin j'ai sélectionné celui ci parce que justement je trouvais qu'en termes de vocabulaire il est extrêmement simple donc vous pouvez facilement le mémoriser et surtout ben c'est facile à comprendre c'est une situation facile à comprendre on a un petit peu l'équivalent en français donc je trouvais qu'il était pas mal bon ben écoutez s'il n'y a pas de questions on va passer à la suite alors je vais juste me pousser un petit peu hop je me mets là ok et ben écoutez on attaque donc le bas de la page comme d'habitude on a différentes catégories donc c'est les mêmes en général c'est les mêmes d'un proverbe à l'autre dans ce livre donc première catégorie imi la signification donc imi qu'est ce que veut dire ce proverbe alors là je pense que les explications sont forcément un peu plus complexe à comprendre en termes de grammaire que le manga du dessus par contre voilà si vous êtes déjà un petit peu confiant dans votre grammaire que normalement vous n'aurez pas de difficulté à comprendre donc ce que je vous propose pour faire bosser un petit peu les élèves les plus avancés je vous propose que les élèves avancés lisent tout ce qui est écrit en rose là essaye de comprendre ça et puis pour les élèves plus débutants on va décortiquer petit à petit ce que vous pouvez faire les grands débutants c'est regarder déjà est ce que là dedans il ya des mots que vous connaissez la tête des choses que vous reconnaissez là dedans je vous laisse le lire tranquillement et ensuite on décortique ensemble ok je lis avec vous la première phrase donc la première phrase qui est un peu longue elle s'arrête là alors ici on peut déjà noter les mots clés qui vont nous aider à comprendre le sens ce que je vous invite à faire quand justement vous décortiquez par vous même quelque chose vous essayez de repérer les mots principaux les verbes les noms etc les adjectifs donc ici on a déjà non des mots non des mots c'est tout n'importe quoi un peu tout tout et n'importe quoi non des mots c'est les autres personnes une tierce personne ça peut être aussi la personne avec qui on parle en gros c'est c'est pas nous c'est les autres c'est les autres tannin no mono alors ici c'est peut-être là où vous pouvez vous dire ok où est ce que je coupe les mots donc tannin comme tannin est en kanji on se doute que c'est un seul mot en tout cas que les deux vont ensemble donc derrière on devrait avoir une particule donc là c'est la particule non particule d'appartenance mono des choses oua particule de thème yoku yoku ça peut être souvent donc ça peut vouloir dire souvent mais ça peut aussi vouloir dire bien c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif ii yoi mi-ete c'est le verbe mi-eru donc voir urayamashiku ici si vous connaissez l'adjectif urayamashii qui veut dire être jaloux de quelqu'un et ben ici en fait c'est l'adjectif qui s'est transformé en adverbe donc urayamashii adjectif urayamashiku adverbe donc avec jalousie parce que jalousement c'est un peu bizarre en français avec jalousie en étant jaloux omoeru mono da to yukoto donc à la fin le da to yukoto c'est juste pour dire ok en fait c'est ce proverbe ça désigne le fait de on parle du fait que nanana donc ici on a omoeru est-ce que vous reconnaissez peut-être le kanji je pense qu'il ya plusieurs personnes ici qui le connaissent donc omoeru ici c'est le verbe omou omoimasu qui veut dire penser omoeru ici c'est la forme potentielle qui veut dire donc on peut penser en fait c'est possible de penser donc en gros en regardant les choses des autres qu'importe ce que c'est et bien en les regardant on peut éprouver on peut ressentir on peut penser avec jalousie et donc c'est c'est ce fait là que que retranscrit notre proverbe ok on lit la deuxième phrase ensemble mata ça peut être à nouveau et bien aussi ou bien tout ça donc mata donc ça peut aussi être c'est pas forcément que ça ça peut aussi être donc tanin no mono encore une fois les choses des autres ou mesurashii mesurashii ça c'est un adjectif que je vous recommande d'apprendre si vous ne le connaissez pas ça veut dire quelque chose de rare mesurashii to omoi donc on pense que le truc là de l'autre personne on pense que c'est rare donc on pense ça et hoshigaru koto ici ça vient de l'adjectif hoshii donc hoshii desu c'est je veux ceci je désire ceci hoshii c'est l'adjectif quelque chose qui est voulu qui est désiré et hoshigaru koto je sais pas si vous avez déjà étudié cette forme en garu en général elle est classée jLPT3 donc Aurélie et Romain je sais pas si vous l'avez déjà vu les autres c'est peut-être pas la peine de le retenir tout de suite après pourquoi pas c'est vous qui voyez en tout cas si vous êtes grand grand débutant c'est pas la peine tout de suite mais en gros cette forme en garu elle en fait elle est là pour interpréter les sentiments d'une autre personne que nous parce que en fait en japonais on estime qu'on ne peut pas interpréter en fait on ne peut pas dire cette personne elle veut ça si la personne ne l'a pas dit d'elle même si c'est pas venu d'elle même si elle a pas dit je veux ça bah du coup si vous voyez juste quelqu'un qui regarde avec envie vous pouvez pas dire à 100% qu'elle veut quelque chose vous interpréter en fait son comportement ses actions etc donc cette forme en garu hoshigaru ça veut dire que vous pensez que telle personne veut quelque chose mais du coup c'est pas vous qui exprimez ça clairement donc là on arrive dans la deuxième catégorie la catégorie yurai et non pas yurai yurai donc l'origine de ce proverbe on va lire ensemble alors ici en soi il n'y a pas de mots réellement difficiles ni de grammaire extrêmement complexe si jamais vous vous sentez un peu perdu il faut juste reprendre les choses petit à petit donc tonari no i e no ni wa on va déjà commencer par là tonari no i e la maison voisine la maison des voisins no ni wa le jardin le jardin de la maison voisine ni ici c'est la particule de lieu le lieu dans lequel et bien on a le verbe saiteiru saiteiru qu'est-ce que c'est que ce verbe c'est le verbe saku sakimasu qui veut dire fleurir saiteiru être en train de fleurir et qu'est-ce qui est en train de fleurir ? les fleurs hana donc le thème de la phrase c'est les fleurs qui sont en train de fleurir dans le jardin de la maison des voisins il faut toujours partir de la fin en japonais en fait il faut d'abord repérer le thème de la phrase donc le thème c'est ce qu'il y a juste devant la particule wa à partir de là vous remontez et bien donc ces fleurs là qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? donc ici on a un deuxième hana la particule c'est yori qui veut dire par rapport à c'est pour faire une comparaison donc par rapport aux fleurs qui sont en train de fleurir dans le jardin de la maison de moi-même donc dans ma propre maison donc les fleurs du voisin par rapport à mes fleurs le yori mo le mot ici c'est juste pour insister un petit peu plus kirei ni mi eru koto kara donc kirei ni mi eru elles semblent, elles paraissent plus belles on les voit plus belles et donc koto kara c'est donc en fait l'origine de ce proverbe c'est parce que il se trouve que on voit les fleurs du voisin plus belles que nos propres fleurs c'est dans ce sens là voilà donc là en termes de vocabulaire j'ai envie de dire que tous les mots sont intéressants et peuvent vous être utiles en tant que débutant en termes de grammaire il faut y aller tranquillement en général c'est ce qui fait un peu peur les phrases longues et tout on s'y perd mais si vous repérez les particules tout de suite ça aide repérez le vois, repérez s'il y a d'autres particules et essayez de comprendre à chaque fois chaque particule est rattachée au mot juste avant faire référence à ce qu'il y a juste avant donc ça aide vraiment pour organiser votre phrase maintenant on va passer à la catégorie orange est-ce que vous reconnaissez ce candy ? on l'a déjà vu dans les autres proverbes petite révision candy, qu'est-ce que c'est ? on a dit, c'est ça c'est ça, c'est le candy de onaji qui veut dire pareil pareil, le même, same exactement onaji donc un proverbe qui veut dire exactement la même chose c'est donc les fleurs des gens sont rouges tout simplement après en vrai moi j'entends beaucoup plus la version de base celle qu'on a appris au début ici en vert, est-ce que vous reconnaissez également ce petit candy ? alors ce petit candy dans la partie verte et bien ici c'est le candy qui représente en fait des sortes donc différentes sortes, différentes espèces donc au sein de la même catégorie en fait ici en gros c'est pour dire les autres les autres proverbes de ce type là on a celui-là et on a celui-là donc nous avons tonari no shibafu wa aoku mieru tonari no shibafu wa aoku mieru donc là c'est rigolo parce que on change d'objet et on change de couleur est-ce que vous voyez ce que ça peut être ? shibafu et la couleur donc ici c'est aoi alors aoi c'est ça aoi c'est tout ce qui est bleu on va voir ici que ça se rapproche plus du vert et c'est bien d'avoir repéré la clé du végétal ça c'est un bon réflexe quand vous avez un candy que vous ne connaissez pas c'est de repérer un peu les clés ça vous aide en l'occurrence ici on a la même clé du végétal que tout à l'heure dans la fleur parce que shibafu et bien ça veut dire en fait la pelouse le gazon donc ici c'est la pelouse du voisin l'herbe en fait en français ce serait plus ça mais ici c'est plus dans le sens pelouse la pelouse du voisin on la voit comme étant verte donc c'est encore une fois le même débat sur aoi qui représente cette couleur entre vert et bleu parfois c'est un peu plus vert parfois c'est un peu plus bleu ouais donc ce proverbe là effectivement ressemble beaucoup plus à la version française de l'herbe est plus verte chez le voisin en tout cas là c'est vraiment on voit l'herbe verte elle paraît verte chez le voisin sinon donc on a une deuxième version qui est tonari no meishi wa umai tonari no meishi wa umai tonari no meishi meishi c'est le kanji de gohan c'est le han de gohan qui représente le repas le riz cuit meishi c'est une version un peu plus familière pour dire gohan et umai c'est une version plus familière pour dire oishi donc en gros le repas du voisin ou le riz cuit du voisin est délicieux il est meilleur peut-être que le nôtre voilà un petit peu pour les variantes donc des proverbes qui veulent dire la même chose ensuite on va passer à la catégorie ici encore une fois en rose donc ils ont mis beaucoup de roses là ce soir tsukai do koro donc point d'application point d'utilisation en gros comment est-ce que vous pouvez utiliser ce proverbe dans votre vie quotidienne tomodachi ga urayamashiku natta toki ni tomodachi ga urayamashiku natta toki ni donc tomodachi lorsqu'un de vos amis est donc urayamashiku natta donc est devenu envieux est devenu jaloux donc tokini donc au moment quand votre quand un de vos amis devient jaloux en fait tout simplement quand un de vos amis est jaloux on a ici donc le candide mais un exemple donc exemple d'utilisation là on va vous donner une petite une petite situation je vous laisse donc encore une fois essayer de comprendre c'est pas très compliqué ici honnêtement je pense que vous pouvez comprendre un petit peu ce qu'il se passe alors est-ce que vous avez réussi à comprendre un petit peu ce qu'il se passe donc là comme vous le voyez on a des crochets donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui parlent c'est pour citer des paroles comme des guillemets donc on a une personne qui dit ça et ensuite une autre personne qui dit ça on a deux paroles c'est ça les petits cacquos donc les parenthèses les petits crochets exactement donc on va lire déjà ce que dit la première personne la première personne elle dit et la deuxième personne dit donc on a deux personnes qui parlent leur prénom sont donc Saki et Lie Chan on suppose du coup que ce sont deux jeunes filles qui se connaissent très bien ils sont amis a priori vu qu'elles se parlent de manière familière etc et donc la première personne donc Lie elle s'appelle Lie elle dit elle est douée en cuisine elle est bonne cuisinière et et en plus de ça elle est gentille elle est douce ah c'est trop bien donc ici le Ina c'est vraiment pour dire ah j'envi trop la chance ah c'est trop bien ta mère elle est gentille en plus de ça elle est trop douée en cuisine la chance et Saki va répondre Rie Chan no oka san datte donc ben toi ta mère elle y est la tienne it's mo kirei de urayamashii yo ta maman elle est toujours trop belle quoi it's mo c'est toujours kirei belle donc ta mère est toujours trop belle enfin je suis jalouse donc tonare no hana wa akai comme on dit les fleurs du voisin sont rouges dané n'est-ce pas ok bon ben écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va clôturer donc pour ce proverbe on a la Poké à la Poké on va clôturer donc on spoke par la Poké on va clôturer et la Poké on a la Poké et même et com